Je suis victime ou témoin ou ami de quelqu'un qui est victime d'un compte fichat, les premiers gestes c'est quoi ? Alors le premier réflexe à avoir c'est de prendre des captures d'écran, de garder des preuves, parce que c'est ces captures d'écran qui vous permettront, si vous le souhaitez, de faire valoir vos droits lors d'une éventuelle action en justice. Ensuite c'est de signaler les comptes dangereux, de potentiellement les bloquer, en tout cas de les signaler de sorte à essayer qu'ils soient supprimés. Donc signaler à qui Net Écoute ? Alors il y a Net Écoute tout à fait qui fait un super travail, il y a aussi Pharos qui est le site du dit gouvernement qui est dédié au signalement des contenus illicites en ligne, et j'invite aussi toutes les personnes qui seraient victimes ou témoins à les signaler directement aux plateformes concernées, que ce soit Twitter, Facebook, Snapchat ou autres. Donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose c'est de vous entourer, parce qu'en fait ça peut être très difficile, on peut souvent dans un premier temps minimiser, se dire qu'en fait c'était que quelques messages, que quelques menaces, mais en final ça peut vous heurter plus profondément, et moi j'invite en tout cas à s'entourer, à ne pas rester seule, à en parler à des gens dont on se sent proche, ou à des... Mais pour ça il faut vraiment avoir franchi ce cap qui est d'oser en parler, c'est vraiment pas évident ça. Exactement, et c'est ce qu'on essaye de faire avec tout ce qu'on fait avec Stop Fuchsia, toute cette pédagogie, ce livre qu'on a écrit, c'est en fait de lever le tabou sur ces violences. C'est ça, il y a un tabou considérable. Porter plainte, ça vaut la peine ? Ça peut aboutir ? Ça peut aboutir, tout à fait. Ça peut aussi être difficile, et sans capture d'écran, honnêtement, il n'y aura pas de condamnation, mais introduire une action en justice, ça peut avoir un résultat, et ça peut aider aussi dans le processus de guérison de la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada